Coucou et bienvenue dans le premier Vlogmas 2021 ! On s'en veut que les vlogs quoi ! Donc forcément ça va rien changer à part le titre, mais voilà, c'est juste qu'à Noël c'est mieux de dire Vlogmas ! Donc il est 7h41, je me suis levée pour rien puisque Georges ne s'est pas levé, ça fait quelques semaines, ça fait deux semaines maintenant que le lundi et le mardi c'est très compliqué, parce qu'il a sport et son prof de sport est un connard, donc il faut que je téléphone à l'école parce que ça ne va plus. J'ai ma nièce qui est passée la semaine dernière et on parlait justement de ce prof de sport là, et elle me dit ah ouais mais moi dans ma classe il y en avait un qui était un peu gros comme ça, et puis je lui dis ah vas-y cours gros lard ça te fera du bien, ça te fera m'écrire. Je lui dis c'est quoi de ça pour un prof quoi, ils n'ont pas le droit de... et apparemment il est très insultant vis-à-vis des élèves, par ceux qui sont très bons de sport quoi. Enfin bref, on ne va pas commencer le premier Vlogmas sur une note négative. Donc là vous voyez, c'est un bout de frigolite en fait qui encerclait le bolère électrique, puisque je vais vous raconter mon petit week-end. Donc l'endredi, je n'ai pas fait grand chose après que je vous ai laissé, j'ai fait principalement du montage, j'ai rattrapé mon retard de montage. Et mon frère est passé après sa journée de boulot pour voir avec monsieur pour installer le bolère électrique, puisqu'on a un bolère qui fonctionne sur la chaudière, enfin on avait. Et comme le mazout a triplé le prix, en même temps ça faisait 3, 4, voire 5 mois que le bolère traînait dans le couloir. Et il ne manquait plus qu'à acheter des tuyaux, parce que monsieur l'a acheté en promo, il l'a acheté en juillet pendant les soldes. Donc ça faisait 6 mois qu'il traînait là. Donc en tout ça nous est revenu à 300 balles avec les tuyaux et tout ça. Donc mon frère est passé, ils ont été voir à la cave pour installer ça. Comme ça on est tranquille avec le mazout, puisqu'on se chauffe au pelet. Donc plus besoin de mazout. Voilà, économie, économie, économie. Donc oui, il y aura l'électricité en plus, mais au moins c'est moins cher. On en avait un avant qu'on emménage, qu'on achète ici, on en avait un où on louait avant. Et on ne payait pas plus d'électricité que ça, donc voilà, on sera très bien. Et on ne sera jamais à court de choses quand on tombe à court de mazout, n'est-ce pas ? Donc voilà pour le petit vendredi. Le samedi, on a fait une journée shopping, comme à chaque fois que monsieur a la paye. Donc voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, une fois qu'il a la paye, on achète tout ce qu'il nous faut. Et puis une semaine après, il n'y a plus de sous. Je crois que c'est un peu pour tout le monde, pareil. Donc moi j'ai acheté, j'ai payé mes derniers colis du Black Friday que j'attends. Il me manque Shein, Glisten que j'ai toujours parçue, mais que je devrais recevoir aujourd'hui. Et Maki Beauty. J'ai également commandé sur Amazon, mais ça je vais vous le montrer, normalement je le reçois aujourd'hui. Un nouvel anneau lumineux, une nouvelle ring light, parce que la mienne elle fait de la merde. Donc je la mettrai ici en bas, comme ça vous me verrez un peu mieux en hiver. Bon là, ça va, tant que je suis sur ma page du planning, tant que c'est blanc, vous me voyez bien. Je ne sais pas si c'était un camion ou un bus. Et je l'ai eu à 10 euros, donc moins cher que celle que j'avais acheté sur AliExpress, qui m'a tenu un bail, ça fait un moment que je l'ai, et je l'ai fait tomber plusieurs fois déjà. Donc c'est pour ça qu'elle les colle. Là, je ne sais pas si mon cher est encore dehors, il faudra que j'aille voir. Donc je vous la montrerai après, comme ça je vais l'installer tout de suite. Parce que de temps en temps, l'hôtel a des baisses de tension, alors ça fait un peu sécheur. Donc aujourd'hui je reçois ça, je pense que je vais recevoir Glyston, et normalement je reçois mon cadeau de Noël d'abord de Maryse, donc on le déballera ensemble, avec le cadre qu'elle m'a peint. J'ai trop hâte de le voir en vrai, mais vraiment trop hâte. Donc voilà. Et puis il me manque Maki Beauty et Shein. Maki Beauty, c'est bizarre, elle est toujours en processing depuis jeudi. Alors que normalement elle l'expédie le lendemain. Enfin bon. On a été chez Cora, Action et le magasin d'Animou que je vous ai montré dans le hall de lundi. Avec quoi elle s'emballe ? Enfin que vous, vous avez eu lundi, que c'est pour moi qui sort aujourd'hui. Cette pêche m'énerve. Oui je suis en combi de pyjama, regardez. J'ai pas mis celle de Noël encore, mais j'ai mis celle-là. Qui vient de chez Lidl de l'année dernière. Mais il fait vraiment froid, donc mamie a ressorti la combi. Ensuite on est rentré, parce que j'avais mon colis Bousy Shop qui devait arriver entre 13h15 et 17h15. Donc j'ai dit à chérie, parce qu'il voulait aller chez Auchan, voir pour le Black Friday ce qu'il y avait. Pour voir un peu pour les cadeaux de Noël, parce qu'on attaque les cadeaux de Noël. Comme beaucoup de monde je pense, puisqu'on est quand même le 29 octobre, novembre. Et du coup, j'ai dit, écoute on rentre, j'attends mon colis. Et puis quand je reçois mon colis, normalement il vient entre 2h30 et 4h30 le samedi. On y va. 5h30, toujours personne, je regarde mon suivi, porté à 9h30. Bon, j'ai pas plus tard, Auchan c'est mort quoi. Et finalement, je l'ai eu dimanche. Voilà, parce qu'il est en retard. Mais bon, au moins, je l'ai eu quoi. Donc ça, il faut que je filme. Mais je vais attendre de recevoir au moins Gliston, Maki Beauty, je pense que je l'aurai mercredi. Et Chine, je sais pas, j'espère que je l'aurai avant mercredi prochain que la vidéo elle sort. Donc je verrai bien, mais comme ça je tourne Bousy Shop, Gliston en même temps, et Maki Beauty, Chine en même temps. Comme ça, vous aurez vu ma face que 3 fois différemment. Et le samedi soir, j'ai discuté avec la fille de ma belle-sœur qui fait des tatouages pour un tatouage. Et j'y vais dimanche. Voilà. Donc je foutais rien, je vous montre rien. Vous le verrez dans le prochain weekly vlog. Mais on va voir si vous me connaissez bien. Essayez de deviner ce que je fais comme tatouage. Ça a une signification. Les tatouages, il faut toujours qu'ils aient une signification. Chez moi, je vais pas aller faire ce petit ou gros goût. Voilà, je vous le dis tout de suite. Parce que Manon et Amy, c'est le premier truc qu'elles m'ont sorti. Mais non. Donc voilà, on va voir si vous me connaissez bien. Et je vous laisse deviner en... Dites-moi en commentaire si vous avez une idée de ce que je pourrais faire comme tatouage. Avec une signification qui a rapport à ma sleeve. Puisque c'est pour ça que je voulais refaire un tatouage. J'avais dit que je voulais faire au départ toutes 50 étoiles pour les 50 kilos perdus. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Parce que je voulais un truc plus symbolique. Et qui me correspondait plus. Voilà. Donc j'y vais dimanche. J'ai hâte à 13h. Donc je vous montrerai lundi prochain. Mais vous le verrez que dimanche prochain. Si vous ne suivez pas sur Instagram. Voilà. Et donc le dimanche, mon frère est venu pour installer le polaire. Donc ils ont fait du bordel toute la journée. Donc le polaire, c'est un ballon d'eau. Je ne sais pas ce que vous dites en France. Mais un ballon d'eau chaude pour chauffer l'eau. J'ai reçu donc mon colis. Et j'ai changé un peu ma déco sur mon meuble ici. Un peu plus automnale. Et en prévision de Noël aussi. Avec ce que mon chéri m'a acheté. Et ce que j'ai trouvé chez Action. Je vais vous montrer juste après. Et voilà. Donc maintenant j'ai hâte. J'attends d'être dimanche avec impatience. Je pourrais faire mon petit tatou. Enfin petit. Je ne sais pas quelle taille il va avoir exactement. J'ai envoyé deux idées. Enfin deux modèles. Et avec les deux modèles. Elle m'en a fait un. Qui est totalement ce que je voulais. Et je vais essayer. Enfin elle va essayer de recouvrir mon dauphin. Que j'ai ici depuis mes 18 ans. Qui me pompe. Je ne le supporte plus. Après je n'avais pas eu le choix. Pour ce tatouage là. C'est un cadeau. Et la personne qui faisait le tatouage me l'offrait. Pour mes 18 ans. Et je n'ai pas eu trop le choix. Ni du modèle. Ni de l'emplacement. Et tout ça. Il est mal fait. Donc je ne le supporte un peu plus. Plus du tout même. Donc là elle va essayer de le recouvrir avec le nouveau. J'espère que ça ira. Sinon je lui avais dit. Je le ferais ici. Mais elle me dit. Oui mais ici. Elle dit. Ça risque d'être un peu. Pas assez. Pas assez de place quoi. Donc. Mais moi je veux toujours les tatouages. De toute façon c'est le dernier. Puisque après je n'en fais plus. J'avais dit 5. Et j'en suis à. 1, 2, 3. Et j'en suis déjà à 5. 1, 4. Parce que celui-ci. La plume là. Elle va avec le reste ici. Donc. Ouais ça fait. 1, 2, 3. Non j'en suis déjà à 5. Mais bon ça va recouvrir ce hier. Donc ça fait toujours 5. Bref. Donc voilà. J'ai hâte pour ça. On va voir si vous trouvez ce que ça peut être. Donc cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire dans le week-le-vogue ? Je ne fais pas mon sapin cette semaine. Je ne le fais que la semaine prochaine. Mais je le ferai avec vous. Si je le fais le week-end. Je vous le mettrai. Je vous le filmerai quand même. Pour vous l'incorporer en musique. On va commencer à partir de mercredi. L'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Je vous donnerai aussi ma wishlist. La participation bonus pour le concours. Le formulaire pour la FAQ. Mais ça je vous en parlerai un autre jour. Ouvrir le colis de Maryse. Et voilà. Vous faire deviner le... Oui j'ai ma petite liste. Des choses qu'on va faire. Surtout les vlogs. Parce que sinon je m'en mêle. Et que je ne fasse pas tout la première semaine. Et qu'après il n'y a plus rien dans le contenu. Voilà. Et je pense qu'on va peut-être aussi faire une expérience capillaire. Je vais voir si je la fais cette semaine ou la semaine prochaine. Je ne sais pas. J'aimerais bien acheter un décolorant. Pour faire quelques mèches. Pour refaire une colo. Qu'il faut que je vous fasse choisir sur Instagram. Quelle couleur on va faire. Parce que sur Boosy Shop. J'ai commandé Tcherevolution. Un chaque couleur. Du coup. Pour tester. Voilà. Bref. Donc. Bah écoutez. Moi je vais vous laisser là pour cette ouverture de vlog. En tête. Mamie vient de se réveiller il n'y a pas très longtemps. En combi. Disait. Et je vous reprendrai. Là j'attends l'appel d'Emy aussi. Dans une bonne grosse demi-heure. Parce qu'on n'a pas su s'appeler vendredi. Vu qu'elle était partie. Au marché de Noël en Alsace. Donc comme elle est en congé. On va s'appeler aujourd'hui. Et voilà. Donc là je vais continuer à actualiser mes suivis. Et je vous reprends. Quand j'aurai eu mon anneau lumineux. D'Amazon. Et le colis de Maryse. Pour mon cadeau de Noël. Voilà. Bon je sais ce que c'est. Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas garder une surprise. Maryse. Voilà. Mais. Je vous montrerai. Bon je vais surveiller. Je ne sais plus si mon chien est rentré ou pas. Je ne vois pas dans le jardin. En tout cas. Parce que la lampe à cuisine est allumée. Et en principe je l'ai s'allumée quand il est dehors. Il faut que je vire le truc là aussi en frigolite. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Il est 10h16. Et le facteur vient de passer. Donc il m'a amené ma commande Gliston. Et Amazon. Donc Amazon il y a des produits que je ne peux pas vous montrer. Et c'est des cadeaux. Gliston aussi d'ailleurs. Mais je vous les montrerai dans le hall. Puisque les filles elles savent ce que c'est. Mais j'ai reçu ma palette Gliston. Avec des noix pas. Voilà. Donc c'est des liner quelqu'un. Après je trierai une fois que j'aurai filmé le hall. Pour mettre tous les splits dans un. Et les entiers dans un autre. Là je vais faire les swatchs. Je vais les mettre sur Insta. Et je vous reprends après quand j'ai fini de les faire. Pour vous les montrer. Et j'ai donc reçu mon anneau lumineux. Voilà. Donc vous avez le trépied. Une petite télécommande. Puisqu'elle supporte pour le téléphone. Moi ce qui ne m'intéresse vraiment pas. C'est juste l'anneau. Donc voilà. Tout simplement. On va ouvrir le son. Alors j'espère qu'il y a un pas de vis. Pour aller sur mon trépied. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Il y a un pas de vis. Ça c'est fou. Et il y a le trépied comme ça. Donc ça c'est pas mal pour les vlogs. Ça ça va m'être utile. Ça ne va pas m'être utile pour l'anneau. Mais ça va m'être utile pour les vlogs je pense. Et l'autre anneau je le mettrai ici. Comme ça vous verrez un peu plus clair. Quand je suis en bas. Parce qu'il fait très sombre ici. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec l'hiver qui arrive. Donc on va essayer de l'allumer. Vous avez un grand câble. C'est vraiment la même chose que l'autre. Sauf qu'il a l'air un tout petit peu plus costaud. On va voir l'éclairage. Je vais le brancher sur mon PC portable. La télécommande. Pour choisir l'intensité. L'allumer. La chaleur. Puisque vous avez soit froid, chaud ou neutre. Alors attendez hein. Je le mets en place. Voilà. Attention les mirettes. Ouh. Là c'est en neutre. En froid. Et en chaud. Ah ouais. Ouh. J'ai l'impression qu'il éclaire mieux que celui que j'ai. Donc moi je le mets en neutre. En haut. Puisque j'ai les éclairages qui sont blancs. Et vous pouvez aussi régler l'intensité. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Je vais aller installer ça après. Là je vais mettre le pas de vis. Et voilà. Donc je vous reprends après juste pour vous montrer les swatchs. Comme ça je suis quitte de les faire dans le hall. Je gagne un peu de temps. Pour visser. Ouais mais ça doit être bon. Vous avez trois pas de vis en fait. Pour les décaler. Et vous avez ici tout ce qu'il y a pour mettre le support téléphone. Voilà. Ça moi je m'en sers pas trop. Parce que je le fais très rarement avec mon téléphone. Uniquement quand je dois tenir quelque chose pour vous montrer. Ah d'ailleurs je vous ai pas montré mon meuble. Oh je vous montrerai demain. Là je suis crevé. Je suis en train de regarder les affaires non élucidées là. Sur RMF story je sais pas. RMC. Voilà. Il y a le petit manuel. On s'en fout un peu. Je vous mets le lien en barre d'infos. Franchement pour le prix top qualité. Je suis bien contente. Et voilà. Donc là je vais faire les swatchs des trucs. Je vais d'abord aller nourrir les chiens. Je fais les swatchs des glistons. Et comme ça je fais mes petites stories. Et je vous montre. Je vous prends pour vous remontrer ça. Et ensuite on pourra attendre demain. Donc j'ai pas eu le colis de Maryse. Donc ça sera pour demain. Je pense. Donc ma key beauty est en préparation. Donc je pense qu'ils vont l'envoyer aujourd'hui. Je devrais l'avoir fin de semaine. Donc là ça ira pour le haul mercredi prochain. Et il m'encroche chez In. C'est ce qui m'inquiète le plus. J'espère qu'ils auront pas de retard. Parce que... Après je peux toujours vous le montrer en vlog quoi. Mais comme je fais un haul. C'est autant l'incorporer dans le haul. Mais de toute façon au pire. Si je ne l'ai pas à temps. Je vous le montrerai dans les vlogmas. Et voilà. Bon. Je vous reprends. Je dois faire pipi. Faut que j'arrête avec le café. J'arrête pas de pisser. Je vous reprends pour vous montrer les swatchs. Et voilà. Voilà. J'ai fait les swatchs. Alors je les ai faits de façon à ce que je ne vais pas savoir vous les montrer du tout. Enfin si. Je crois que vous les voyez quand même. Mais vous n'allez pas voir les reflets des lumineux. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que ça monte jusqu'ici. Après il faut vraiment tester en liner. Mais je pense que c'est plus pour mettre en aplat sur la paupière. C'est ceci. Celui-ci c'est carrément un duochrome. Celui-ci aussi. Les deux ici aussi. En liner je ne sais pas du tout. Je ne les ai pas encore testés. J'en ai un ou deux déjà dans mon autre palette. Mais je n'ai pas vraiment testé encore. Il faudrait vraiment que je l'essaye. Mais c'est superbement beau. Mais en liner ça n'ira absolument pas. Donc je ne sais pas du tout comment les utiliser. Alors par contre j'en ai deux qui se ressemblent vachement ici. Qui est dans un split. Et ici qui est tout seul. Mais bon c'est le risque. On ne sait pas vraiment les teintes quand on les commande. Surtout avec les splits et tout ça. Personnellement si vous devez commander plusieurs. Une grande palette comme ça. Prenez des pannes entières. Je pense que. Et en plus c'est plus facile à les travailler. Maintenant si vous prenez une petite palette. De quatre phares par exemple. Ou de neuf. Et que vous voulez plus de liner. Et que vous n'en utilisez pas beaucoup. Prenez que des splits. Alors à ce moment là. Pour être sûr de ne pas avoir deux fois les mêmes teintes. Là moi les deux que j'ai pris. C'est clairement le même je pense. Donc ça se joue à un sous ton. Mais bon on ne sait pas. Après voilà. Une fois j'utiliserai un. Une fois l'autre. Mais j'adore quoi. Franchement la qualité de ces trucs là. Ils sont déjà secs. Ça ne bouge pas. J'adore cette qualité. Mais bon là je pense que maintenant j'en ai assez quand même. On ne va peut-être pas pousser. Voilà. J'ai assez de liner. On va s'arrêter là. Avec mes petites commandes. De toute façon je vais m'arrêter là. Avec mes commandes en général. Mais ça on en reparlera plus tard. Voilà. Donc. Moi je vais enlever ça. Et je pense que je vais aller dormir. Parce que je ne suis pas bien. Je me demande si je ne suis pas en train de tomber malade. Je suis complètement gelée. Même devant le poil. Je suis crevée. Je me demande si je ne suis pas en train de tomber malade. Je me sens un peu fiévreuse. Enfin dans un état un peu fiévreux comme ça. Donc ce n'est pas le moment que je tombe malade. Du tout du tout du tout du tout. Surtout que je n'ai pas fini aujourd'hui. Mais on verra bien. Écoutez. À dire que tu pourras. Donc écoutez. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Demain je vous montrerai la déco de mon meuble. Parce que là j'ai juste la flemme en fait. Je n'ai pas envie de me lever. Pour vous montrer. C'est juste là à côté. Mais je n'ai pas envie. Donc je vous montrerai demain. Et je pense que demain j'aurai le colis de Maryse. Donc on déballera ça ensemble. Il faut que j'aille installer mon nouveau. Ma nouvelle ring light. Et voilà. Donc là pour l'instant. On suit du jour. Alors il est 10h tout pile. Ce make-up vous l'aurez bientôt. Je ne sais plus quand. Voilà. Vous verrez la vidéo. Ce n'est pas. J'aime bien. Mais c'est le rouge à lèvres qui ne va pas. Bref. Donc là. Je viens de filmer ça. Je vais ranger mon petit bordel. Je vais vous montrer mon meuble en bas. Et je vais attendre. Voir si mes colis bougent. Parce qu'ils n'ont toujours pas bougé. Je dois recevoir celui de Maryse. Et je devais le recevoir hier. J'ai toujours parçu. Et voilà pour ça. De toute façon écoutez. Je vous reprends en bas. Suivant si j'ai mes colis ou pas. Et on verra ce qu'on fait. Je viens de vous mettre le sondage. Pour savoir quelle couleur on fait dans les cheveux. Je ne sais pas si je vais faire la déco aujourd'hui ou pas. Mais on va le faire cette semaine. Donc voilà. On verra bien. Bref. Là je vous reprends en bas. Parce qu'en plus j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Bon. Il est 11h17. J'ai Manon qui m'envoie un message. Parce que je viens de faire une story. Comme quoi j'ai commandé sur Boosy Shop. Le calendrier de l'avant. Catrice. Ils viennent d'en sortir un. Qui n'est pas DIY. Donc. Je me suis dit. Allez hop. Je le prends. C'est le seul que je ne connais pas le contenu. Du coup. Et on verra bien. De toute façon. Catrice. Il y a souvent des soins dedans. Et j'aime beaucoup leurs soins. Il n'était pas bien cher. Il était à 19 euros. Là je commence à emballer la poulette de Lilou. La poulette au congèle. Donc je ne vous ai pas dit. Hier on a été chez Auchan. Et on a été faire 2-3 courses. Et regarder un peu pour les cadeaux de Noël. Et du coup on a trouvé tous les cadeaux de Noël des adultes. Il n'y a que mon frère. Qu'on n'a pas pris la même chose que tout le monde. Sinon. On a pris. Mon frère. On lui a pris 2 bouteilles de blanc. Parce qu'il adore le vin blanc. Et là c'est du vin d'Alsace. C'est un coffret de vin d'Alsace. Donc voilà. Et tout le reste des gens. On a pris des coffrets chez Adopt. Alors je ne vais jamais dans cette boutique là. Parce que ce n'est pas le genre de truc. Voilà c'est beaucoup des parfums. Et des parfums j'en ai assez. Surtout en plus maintenant j'en ai trop avec Nox. Mais là on a trouvé des beaux coffrets. Donc je ne vous les montre pas. Puisque c'est quand même des cadeaux de Noël. Donc voilà. Mais si jamais vous voulez aller voir sur le site. Ou sur mon boutique. Si vous avez une boutique. Là il y avait soit avec le parfum et gel doux. On l'a trouvé pour homme aussi. Soit pour les femmes il y avait avec la bougie. Et il y en a un que j'ai senti mon dieu l'odeur. Je me suis même tâtée à m'en prendre un pour moi aussi. Tellement j'ai adoré l'odeur. Mais je me suis dit j'ai plein de bougies. J'ai plein de parfum. C'est un peu con quoi. Mais voilà. Bref. Mais par contre hier. Donc dans le Haut-Champ. J'ai fait un malaise les gens. Je me suis sentie mal. J'étais en train de partir de tomber dans les pommes. J'avais la tête qui tournait. Je suis devenue blanche comme un linge. Et je me suis rendu compte que du coup. Il n'y a pas de bambres aux azoars dans tout le Haut-Champ. Dans la galerie. Oui. Mais pas dans le magasin même. Donc s'il y a une personne qui est là et qui fait un malaise. Une personne enceinte ou une personne âgée ou quoi que ce soit. Elle ne peut même pas s'asseoir la pauvre personne. Donc le chéri me dit tiens-toi au caddie quoi. Donc je m'appuyais sur le caddie pour ne pas tomber. J'essayais de tenir debout. Lui il est surveillé derrière. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Après je me suis rendu compte que je n'avais pas mangé aussi de la journée. Si j'avais mangé deux biscottes le matin. C'est tout. Donc du coup on a acheté un paquet de gâteaux. Et j'ai mangé un pain au chocolat en sortant. Parce que si je ne mange pas je ne vais jamais m'en remettre. Et après c'est passé heureusement. Je n'ai pas eu une grosse chute de tension je pense. Mais c'était impressionnant. Moi qui étais enmitouflée dans mon gros gilet pilou pilou. Mon bonnet, mon écharpe et tout. Et je me suis retrouvée presque à poil dans le magasin. J'exagère bien sûr. J'ai ouvert mon gilet et j'ai enlevé mon bonnet et mon écharpe. Mais moi qui adore être enmitouflée et bien au chaud. Là j'ai dû me découvrir. J'étais pas bien. Bouffée de chaleur et tout ce qui s'en suit. Donc voilà. Sinon j'attends toujours le colis de Maryse. Le facteur n'est pas encore passé je crois. Là je suis en train de nettoyer. Mais je suis obligée de faire étape par étape. Parce que sinon pareil je tombe. Donc là j'ai nettoyé le salon. Après une fois que ça sera sec. Je vais vous montrer le meuble. De toute façon ce n'est pas aujourd'hui. Ce sera demain. Mais voilà. Donc on a les cadeaux de Noël. Et là en commandant le calendrier de l'avent sur Boozy Shop Catrice. Là je viens de commander un cadeau pour une de mes nièces. Donc je suis contente. Voilà. Donc il nous reste les jumeaux. Le fiole de chéri. Et nos deux garçons amus. Et puis on a fini les cadeaux. Donc c'est déjà pas mal. Et on a fait une moyenne de... Entre 10 et 15 euros par personne. Donc ça va quoi. C'est pas exagéré. C'est sûr qu'on aimerait faire plus. Mais quand on a plus de 30 cadeaux à faire. Je suppose que c'est pareil pour tout le monde. C'est un sacré budget Noël. Entre les cadeaux et la bouffe. Ça fait vite un sacré... Un sacré budget. Budget. Avec un peu... Voilà voilà. Donc Maryse vient de m'envoyer un message. Elle a été voir à la poste. Parce que normalement j'aurais dû recevoir le colis hier. Elle a été jusqu'à voir à la poste. Pourquoi je ne l'avais pas reçue. Et ils lui ont dit que le suivi n'était pas actualisé. Mais du coup elle me dit. T'as toujours rien reçu. Et puis elle me dit non. J'attends. Comme tout le monde. J'attends que le facteur décide à passer. Après il y a beaucoup de retard apparemment dans les colis. Xi Yin. Il est toujours marqué en départ de la Chine. Depuis 5-6 jours. Donc c'est un vol très long courrier. Je crois. On va mettre 6 mois à arriver l'avion. Mais voilà. J'espère l'avoir avant mercredi quand même. Que je puisse vous mettre dans la partie du haut. Enfin dans la vidéo du haut. Les pas de voir filmer ça en vlog. On verra bien. Bref. Oh je dois éternuer. Ah tchiu. Ah tchiu. Oh. Ça m'a fait mal ou l'idée. Bon je vais acheter d'emballer la petite poulette. Après j'aimerais de nettoyer. J'ai fait le salon. Je ferai la salle à manger. Et voilà. Je ne sais pas. Je suis crevée. J'aimerais bien dormir. Mais Joe part travailler tantôt. Donc je peux attendre qu'il parte pour pouvoir aller me coucher. Qu'il est trop tard. Je ne pourrais pas aller me coucher. Je suis en train de me tâter. Et voir si je fais mes cheveux ou pas. Je ne sais pas. Pour l'instant le sondage c'est mauve. Vous avez envie que je les fasse en mauve. Pour Noël. Après ça m'arrange. Parce que comme disait Emy ce matin au téléphone. Si ça décolore trop orangé. Je ne peux pas faire du vert dessus. Parce que c'est une couleur complémentaire. Donc ça va faire un marron cacado. Donc on verra bien. Ecoutez. On verra. Bon bah écoutez. Je vous laisse là pour l'instant. Quand j'ai fini ça. Et que j'ai fait ma salle à manger. Et en attendant que la salle à manger sèche. Je vous montre le meuble. Et si jamais je reçois le colis de maryse entre temps. On fera ça aussi. Voilà. Allez. A tout à l'heure. Bon je vous montre mon meuble. Alors je suis en train de manger en même temps. Je mange ma petite salate. qui m'ont aise. Donc voilà. C'est trop beau. Je suis trop contente. Donc ici j'ai mis les deux bambis que vous avez vus dans mon haul. Suite chez Action. Celui-ci l'ai acheté dans le magasin d'animaux. Porta. Les deux bougies que je fais brûler pour l'instant. Alors celle-ci je l'avais eue dans le swap vide placard avec Manon. Elle sent fort. Et je l'allume que 10 minutes. Et ça sent dans toute la maison. Une Yankee Candle parce que c'est mes préférés. Mon barbie qui vient de chez Action aussi. Il est énorme. Il est trop beau. Et ici on m'a le coin licorne. Ben ouais. Les deux licornes que j'ai aimé offert. Et mes deux boulanais. Donc ça c'est aussi un cadeau de chéri. La grosse et la petite. C'est ma fiole qu'on a offert. Voilà. J'aime trop mes petites boulanais. J'adore les boulanais et les apaillettes. C'est genre que ça reste pas comme ça quoi. Mais j'adore ça. Voilà. Mais c'est trop beau. J'adore. Puis avec le cadre de chez Desaigneaux là. Ça donne super bien. Voilà voilà. Bon. Allez. Je vais à je fais de manger. Et voir ce que je fais après. Je vais nettoyer aussi. Et on verra. Donc il est 14h45. Je me suis démaquillée. J'ai mis un pull en laine. Parce que je suis en mode surgelée. J'ai mon pilou pilou sur les genoux quand même. Faut pas déconner. Et on va donc commencer par faire la décollo. Enfin des mèches. Je ne fais pas toute ma tête. Je ne suis pas débile non plus. Donc j'ai trouvé que celui-là. Pour faire le ombret. Le tie and die. Que j'avais déjà fait une fois. Mais là normalement c'est pour châtain clair. Ah châtain. Moi j'ai les cheveux noirs. Mais bon je veux juste les éclaircir un peu. Pour que les mèches colorées ressortent un peu plus. Et on fera la couleur demain. Comme ça ils ont le temps de sécher. Parce que je vais devoir les laver. Et je les relaverai demain. Donc moi je n'utilise pas le petit flacon. Là je les mets dans mon petit pot. Que j'utilise pour faire mes colos. Voilà. De professionnel. Donc on va tester ça. J'ai déjà coupé mes bandes d'alu. Et je vais donc les coiffer. Parce que sur le truc ils disent que rincer. Mais... Pardon. Je me suis trompée du bouton. Comment ? J'ai demandé à Amy pour être sûre. Elle dit qu'il vaut mieux les laver. Je trouvais bizarre aussi qu'ils mettent juste les rincer. Donc je vais juste faire une mèche ou deux avec vous. Je ne vais pas faire toute la tête. Parce qu'il y en a pour un moment. Et après je vais laisser poser 45 minutes. Donc... Je fais une ou deux mèches avec vous. Et puis après je... Comment ? Je ferai le reste en regardant des vidéos. Et vous verrez le résultat demain matin. Voilà. Et demain matin on fera le... Donc je ne peux pas aller à la sieste en fait. Parce que mon cher monsieur vient me rappeler que... On reçoit la nouvelle télé aujourd'hui. Comment ? Il a changé de fournisseur internet. Et du coup on avait une télé à 100 balles. Donc il la livre aujourd'hui. Alors j'espère qu'ils ne vont pas venir me la livrer. Donc je suis en train de poser ça. Parce qu'il n'y a pas d'heure sur le truc. Donc je ne sais pas du tout vers quelle heure ils vont en arriver. Je commence par le haut ou par le dessous ? Normalement on commence par le dessous. Mais moi j'ai un peu peur de ne pas en avoir assez. Je ne sais pas combien de mèches je vais faire. Je vais séparer juste ma moitié de ma tête encore en deux. Ici je vais peut-être en faire que deux, trois. Et puis deux, trois ou quatre entre au-dessus. Donc là je tortille et on tortillonne, on tortillonne. Voilà. Et ce soir à 9h on a rendez-vous chez le médecin avec Georges. Non pas qu'il soit vraiment malade. Mais j'en ai marre de me battre avec lui tous les matins. Donc je remélange mon petit produit. Alors si je ne mange pas tout, je vais encore m'énerver après moi-même. Mais voilà. Alors je vais commencer par derrière pour avoir facile. Alors je ne prends pas des trop grosses mèches parce que je veux vraiment que ce soit assez discret. Mais juste avoir quelques mèches un peu plus claires pour qu'on voit un peu plus les couleurs vives. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça se trouve que j'ai complètement foiré mon truc. Je ne prends pas une colonne par-dessus demain si jamais ce n'est pas beau. Si je prenais un miroir, je ne croyais pas que ce serait un peu plus intelligent. Parce que faire ça dans le retour écran, c'est légèrement bon. Donc vous allez le voir un peu. Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, que vous ne le voyez pas trop. Bon, en même temps, là, c'est un endroit où je ne vois pas ce que je suis quand même. Mais on va essayer de se démerder. Et déjà déchirer mon papier alu. C'est très bien, ma cocotte. Donc je ne vais pas trop proche des racines. Là, c'est juste pour dégrader un peu. Pour ne pas que ça fasse une barre nette. Mais je veux surtout éclaircir le plus possible les mongers. Je pourrais peut-être mettre les gants aussi. Oh là 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 là, mais je fais tout à l'arrache aujourd'hui. Mais je suis crevé et ce n'est pas ma semaine. J'ai fait une semaine de merde. Cette semaine. Je vais me faire plein les doigts. Un doigt dans chaque trou. Mais enfin, mais qu'est-ce que je fais ? Je n'arrive même pas à mettre un gant. Il manque un trou. Il faut que je vous dise que ce n'est pas ma semaine. Je fais n'importe quoi cette semaine. C'est un peu bluffé. Bon là, en même temps, je ne vais pas arrêter encore aujourd'hui. Je suis crevée, je ne peux pas aller à la sieste. Il me suis énervé. Il change de fournisseur lui en suivant les cadeaux. Après, c'est moi qui dois rester coincé à la maison. Enfin, oui, coincé à la maison. De toute façon, je ne bouge pas de la maison. C'est moi qui ne peux rien faire. Parce que je vais attendre. Là, ils viennent... Je ne sais plus quand pour... Pour installer la box et tout ça. Ça, ça sent super fort. Ça pique les yeux. Je vais quand même en mettre la dose pour être sûre que ça éclaircisse quand même. Parce que j'ai quand même des colos noirs par-dessus. Et moi, les colos, elles tiennent bien bien. Un peu, un peu. Voilà. Je ferme et je tournicote. Voilà. De toute façon, je ne veux pas que ça aille jusqu'aux racines. Je vous ai dit, je veux vraiment... Juste quelques mèches, à droite, à gauche. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Donc voilà. Je vais faire ça. Laisser poser 45 minutes. Puis dire à la douche. Et vous verrez, vous, demain, ce que ça donne. Je vais faire une petite grosse mèche. Bon, s'il y a des coiffeuses qui me suivent, c'est le moment de couper la vidéo. Est-ce que vous allez devenir 5 lits ? Ah, puis le bruit de l'alu, là, c'est pas mal. C'est pas ça. vehículo. Le bruit de l'alte. C'est pas du bruit. tout ce que ça va donner, mais écoutez, de toute façon, il faut reprendre une colle noire par dessus s'il faut. Et moi, comme mes cheveux gardent super bien les pigments des colorations, c'est pour ça que je fais pas mes racines, parce qu'en fait, mes racines, ça dégorge jamais. Ça s'éclaircit un peu, mais c'est pas... Il y a une mouche dans la maison, elle va me faire chier. Et puis, on va faire chier. Et là, comme je le dis, on va faire chier. Orp. Félicitations. Je suis désolée pour les coiffeuses qui me suivent, mais je ne vais jamais chez la coiffeuse. C'est vraiment très rare. En pratique, je ne vais pas tous les 3 ans. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pour prendre service à la fille de ma belle-sœur pour un entretien en mange. Je vais avoir de l'allure avec mes petites couilles en alu. Ok, bah écoutez, moi je vous laisse là et de toute façon, on verra demain ce que ça donne. Enfin, vous, vous verrez demain. Moi, je verrai ce soir ce que ça donne et puis on fera la couleur suivant le résultat. Pour l'instant, c'est toujours mauve, donc ça m'arrange parce que je pense qu'en décolorant, il vaut mieux que je fasse du mauve ou du rose que du bleu ou du vert à cause des couleurs complémentaires. Voilà, donc de toute façon, on suit le jour et on achève ça demain. Donc, je vous prends, il est tard, il est 11h04, mais je me suis levé plus tard vu que ça va en arrêt toute la semaine. Et j'ai très mal dormi. Non, j'ai été me coucher très tard. Oui, hier soir, je me suis endormi. J'ai regardé Monsieur installer la nouvelle télé. Ah oui, il faut que je vous montre ça. Installer la nouvelle télé. Je me suis endormi dans le canapé. Il était 18h jusqu'à 20h. Donc après, j'ai eu du mal à dormir. Donc pour commencer, je vais vous montrer le résultat de mes cheveux de la décolo. Donc voilà, ça fait des mèches un peu rousses. Châtains. Oui, très rousses d'ailleurs. Ici, ça fait presque rouge. Samy m'a dit « Ah, t'as fait une colle rouge ? » Mais non, pas du tout. Après, j'aime bien. C'est sympa. Par contre, heureusement que vous avez voté mauve. Parce que je pense que faire du vert ou du bleu là-dessus, c'est juste pas possible. Je verrai bien. Mais là, c'est mauve de toute façon. Donc, je ferai ça tout à l'heure, moi. Et vous verrez le résultat demain. On verra si ça éclaircit un peu quelques mèches. Si je trouve que le résultat est pas trop dégueu, je vais peut-être racheter un pour refaire dans un mois ou deux, décolorer un peu plus les mèches. On verra bien. Donc là, j'ai attendu le facteur parce qu'en espérant avoir le colis de Maryse, mais je l'ai toujours pas eu. J'ai eu un colis Aliexpress. Ça faisait très longtemps que j'attendais. J'avais commandé pour les chichous. Donc je vais vous montrer ça parce que c'est trop marrant. Je vous mets les liens en barre d'infos. Donc, j'aurais d'abord pris deux joujoux, dont une petite balle comme ça en osier pour qu'ils s'amusent quand ils sont dehors à la déchiqueter. Alors, je la pensais pas si grosse, mais je pense qu'ils vont quand même s'amuser avec. Ils adorent grignoter l'osier. Ils vont complètement me la démontibuler, mais c'est fait pour. Et j'ai rien joué pour un crochet dans la cage. Et celui-là, je pensais largement plus grand. Voilà. Donc, c'est des bouts de bois. Ils vont commencer par bouffer la corde. Je sais pas si je vais le mettre dans la cage ou si je vais le remettre pour quand ils jouent dehors. Je sais pas encore. Là, il y a une pierre pour aiguiser les dents. De toute façon, ils vont me démontibuler. Ça, c'est sûr. Et j'aurais pris un petit panier pour l'hiver. C'est une fraîche. Voilà. Donc, c'est des paniers pour chats normalement. Mais là, j'ai pris le plus petit. Comme ça, ils sont à l'abri des courants d'air. Et ils peuvent se mettre tous les trois dedans. C'est plus petit. C'est le XS ou le S. Non, S. Je pense que je vais reprendre un pour le chat. Voilà. Il y avait enfin avec des décos de girafes. Mais je trouvais ça trop marrant. Voilà. Donc, je vous montrerai pareil. Je vais l'installer très certainement tout à l'heure. D'abord, il faut que j'aspire la cage. Donc ça, je vous reprends après pour tout ça. Pareil, si je reçois le colis de Maryse entre temps, je vous reprendrai aussi. Et voilà. Donc, on va ouvrir mes petits calendriers. Donc, on va commencer par les chocolats. Voilà. Donc, j'ai commencé par celui de Nico. Je cherche le 1. Il est ici. Bon, je vous en foutais un peu, un des chocolats. Et là, c'est une étoile. Voilà. Très bon. Ça prend mon petit déjeuner. Et ici, sur le sexy XMOS de Amy. Au niveau des abdos du monsieur. Ici, il y a une espèce de cœur un peu bizarre. Ils sont très durs. Je suis dans mon bureau, je crois. Et on va passer, donc, au essence. Il est très bien présenté cette année. J'adore. Donc, vous avez les petits tiroirs. Et le 1 est ici. Vous ne voyez absolument pas. Et c'est un blush. Donc, je sais ce qu'il y a dedans, puisque j'ai vu des spoils. J'ai vu forcément celui de Manon. Mais je ne me souviens pas du tout. Voilà. Donc, le blush, il me plaisait très bien. Très bien. Il me plaisait beaucoup. La teinte a l'air juste sublime. Donc, c'est un lumineux. Luminous blush. Blouche. Est-ce qu'il y a une teinte ? Non. Un magnifique phare à joues scintillants qui confère aux joues un reflet rose éclatant. Et le panne est juste magnifique. Voilà. Donc, je pense que je le testerai dans une future vidéo. Et à chaque fois, vous avez un petit mot. Donc là, je ne sais pas trop le traduire. Let's melt earth, not snow. Let's effondre vos cœurs, pas la neige. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Donc, on l'achèvera demain le 2 et sur le premier tiroir aussi. Mais je trouve que franchement, c'est trop bien fait. Je crois que c'est la plus belle présentation qu'ils aient fait jusqu'à maintenant. Moi, c'est que le deuxième, le premier, c'était l'année dernière. Donc, on verra demain ce qu'il y a. Mais là, je suis bien contente pour les petits blushs. Je vais peut-être faire un petit swatch. Ouais, il est lumineux, hein, on voit, mais pas non plus, c'est pas non plus excessif. Donc, et la teinte, j'adore. Déjà, premier petit produit, je suis bien contente. C'est tout à fait le genre de choses que moi, j'adore. Donc, je vais vous mettre, alors déjà, je vous mets en barre d'infos le formulaire pour la FAQ que je vous ai prévue. Je ne sais plus quand. Je vais vous donner la date, comme ça, vous le savez. Le 14. Voilà, pour le 14, je ferai une FAQ. Donc, vous avez le formulaire en barre d'infos sur un Google Forms. C'est beaucoup plus facile pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Je mettrai également un formulaire sur Insta dimanche. Donc, voilà, vous pouvez en poser autant que vous voulez. Et j'essaierai de répondre au maximum de questions. Je vous mets également le formulaire de participation bonus et pour ce premier mot. Donc, je vous avais demandé sur Insta des mots que j'emploie. Que vous souhaitez vous font rire ou que j'invente énormément de mots. Je sais. Et le premier, celui qui est revenu le plus, c'est bien sûr le pailletas. Voilà. J'aime beaucoup ajouter soit la fin « as », « ud », « esc », « sion » à beaucoup de mots. Donc, ça fait des mots un peu chelous. Il y a pailletas, il y a merdas, il y a pétasse. Non, pardon. Enfin, voilà. Mais pailletas, c'est un de ceux qui est le plus revenu. Oui, je sais. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais évitez de répéter parce que c'est des mots qui n'existent pas les trois quarts du temps. Et du coup, je ne vous apprends vraiment pas le français, moi. Donc, voilà. Vous avez le formulaire. Il suffit d'écrire le mot pailletas. C'est le code d'aujourd'hui, le mot de passe d'aujourd'hui pour une participation bonus. Je ne vous les écris pas à l'écran parce que comme ça, je vois comment vous, vous les écrivez. Parce que ça me fait rire. Voilà. Tout simplement. De voir comment vous, vous écrivez les choses bizarres que moi, je dis. Tout simplement. Bref, bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure en bas pour la cage des chichous. Si jamais je reçois le colis de Maryse, je vous reprends ici puisque chéri est en bas. Il est en congé le reste de la semaine. Voilà, il va me faire chier pour le reste de la semaine. Merci chéri, je t'aime. Et je crois que c'est tout. J'attends mon colis Bousy Shop. Alors oui, le calendrier. Le calendrier Catrice. Moi, j'ai foncé les yeux fermés. J'ai acheté un calendrier de l'avant. Non, c'est un calendrier de l'après. Donc, il n'y a que six cases. Donc, ça fait un peu cher pour 18 balles. Pas trop cher non plus. Mais bon, du coup, on aura un calendrier à déballer après cela. Voilà, tout simplement. Et je crois que c'est tout. Je vous ai donné le... Je vous ai parlé de la FAQ et du mot de passe pour la participation bonus de cette vidéo. Et voilà. Donc, maintenant, je vais attendre le colis de Maryse. Mon colis Bousy Shop. Chee-In, ça ne bouge toujours pas. Et ma Ki-Beauty, je pense que je l'aurai demain. Donc, comme ça, demain, je pourrai filmer le reste du haul. Et si jamais je n'ai pas chee-in, je vous la mettrai dans un bloc mousse, quoi. Parce que ça devient très long, là. Mais alors vraiment très long. Bon, je vous reprends en bas pour au moins vous montrer ce que ça donne dans la cage des chichons. Voilà, quand je l'aurai inspiré. Alors, il est 10h moins le quart. Je vous prends au téléphone pour vous montrer le résultat de mes cheveux. Donc là, je les ai lissés, mais ça a marqué l'élastique, bien sûr, vu que je dors avec les cheveux attachés. Donc, voilà ce que ça donne. Et franchement, j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en haut au bureau. Je verrai mieux. Mais franchement, j'aime bien. On voit quand même quelques mèches et comme dirait Amy, ça donne du relief. Voilà, avec le mauve, ça donne super bien. J'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, pour l'instant, je suis totalement contente. Elle m'a donné un autre produit décolorant pour... Enfin, le nom d'un autre produit décolorant pour que ce soit plus blanc et moins rouge. Enfin, orange. Mais là, j'aime bien. Donc voilà, je pense que je referai les mèches un peu plus claires un peu plus tard. Pas tout de suite, parce que là, on va quand même pas déconner avec les cheveux. J'ai pas envie de les abîmer non plus. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer également la télé que vous pouvez déjà voir ici. Bon, voilà, vous la voyez. Donc, c'est une beaucoup plus grande que ce qu'on avait. Attendez, je retourne l'écran. Donc voilà. Oui, vous voyez, je suis en combi d'hiver. C'est une télé 4K et elle fait 126 cm, 50 pouces. Voilà, tout simplement, c'est une LG Ultra HD TV. Je suis en train de dire parce qu'il y a le carton qui traîne encore juste là. Elle fait plein de choses. Par contre, ce que j'adore, c'est les pieds. C'est facile à nettoyer. Il n'y a pas le gros socle comme moi j'avais avant sur l'autre. Là, pour nettoyer, faire les poussières, c'est super facile. Voilà. Donc, par contre, le son est super bon comparé à l'autre. Donc, pour s'en bal, écoutez, j'ai envie de vous dire, on est content. Voilà. Et il y a toujours mes petites béko au-dessus. C'est trop beau. Je vais vous prendre ici. C'est trop beau. Donc, sinon, le colis de Maryse n'a toujours pas bougé. Donc, ils ont énormément de retard. Je suis d'accord. Mais bon, j'aurais dû l'avoir lundi. On est quand même jeudi. Le suivi ne se fait pas. Donc là, je vais attendre le facteur, vu que... Oh, c'est trop beau. Vu qu'il vient vers 10h30. J'attends également deux colis Amazon. Un cadeau pour moi, que je me suis fait moi-même. Et le cadeau de Maryse, de Noël de Maryse. J'attends Tourchi In qui est arrivée enfin aux Pays-Bas. Donc, je devrais l'avoir demain, je pense. Ou alors, ça sera lundi. Que je puisse filmer le reste du hall. Si je ne l'ai pas lundi, je clôturerai le hall. J'ai ma commande Mikey Beauty aussi. Je pense qu'il va arriver aujourd'hui ou demain. Et comme chéri en congé, ça tombe bien. On pourrait aller le chercher tout de suite. Donc, je pourrais filmer le hall. Et si jamais je n'ai pas Shein demain, je pense que je clôturerai le hall du Black Friday. Parce que c'est pour mercredi. Et que je mettrai Shein dans un vlog. Parce que ce n'est pas possible. Je ne vais pas attendre la dernière minute pour faire mon montage et uploader la vidéo. J'ai horreur de ça. J'ai mes rushs qui traînent là. Donc, voilà. Bref. Bah écoutez, je vous reprends si jamais je reçois le colis de Maryse. Sinon, comme chéri, il va être en congé. Enfin, est en congé. Là, il est parti changer les pneus hiver. Enfin, il en avait deux qui étaient foutus. Donc, il a dû racheter deux pneus. Et voilà. Ça m'énerve que ça a marqué mon élastique. J'ai mon lisseur qui est là. Je me menti. Je ne vais pas redonner un coup dedans. Mais bon, de toute façon, demain, ça sera le même bordel. Voilà. Oh, j'aime trop. J'ai hâte de voir en haut ce que ça donne avec les éclairages. Parce qu'ici, la luminosité n'est pas top top. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne avec les éclairages. C'est beau. Elle est contente. Voilà. Bon, sur ça, je vous reprends tout à l'heure. Alors, je ne sais pas ce que ça donne mes cheveux ici. Parce que moi, avec les éclairages, je vois encore moins. Je verrai au montage. Mais en tout cas, en bas, ça me plaît bien. Bref. Donc, le colis de Maryse ne bouge toujours pas. Là, j'attends. On verra bien s'il arrive aujourd'hui par grande surprise. Mais là, je vous prends avant de filmer pour ouvrir le calendrier. Voilà. Donc, Petit Chocolat des Monsieur Sexy. Le numéro 2. Attendez, je cherche parce qu'en plus, je n'ai pas mes binocles ici. Oh, mais c'est encore des... Ça sera tout des petits cœurs. Pas grave, mais je mange aussi bien. Et le 2 de celui de Nico. Ici. Ah. Celui-là, c'est des formes différents. Il n'arrive pas à l'attraper. Il en s'en fout un peu dans des petits chocolats, mais bon. C'est un petit nounours avec un petit sapin. Oh, c'est gros mignon. Pareil, il se mange tout aussi bien. Voilà. J'ai pris mon petit déjeuner. Il est 10h53. Petit coup de café. Oui, j'admire mon highlighter. Alors, chez Essence, c'était sur le premier plateau. Encore un. Ouais, c'est ça. Il est juste ici. Et c'est un beau malève. On en a chaque année. Et je les adore. C'est le calendrier. Pour qu'il n'y ait pas de choper. Mais c'est marqué fort. Mr. Two Proof Kisses. Ouais, il est super arrêté. Oh, j'arrive pas à le choper. Allez, aujourd'hui, j'ai testé. J'ai mis le blush qu'on a eu hier. J'adore. Il est trop beau. Donc, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'il sent ? Il sent la framboise, des berries, je dirais. Je sais pas lire. Mais il est beau, en tout cas. Il est violet. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. J'ai encore pas utilisé celui de l'année dernière. Mais je les adore, ceux-là. Quand je nettoie mes lèvres pour... Une fois que j'ai fait mon teint, ils sont top parce qu'ils sont assez durs. Donc, ils nettoient bien les lèvres. Voilà. Donc, voilà pour les petits calendriers. Je les remets là pour demain. Je pense que demain, on ouvrira... Bon, pas les chocolats. Les chocolats, je les ouvrirais... Je sais pas quand. Mais que demain, on ouvrira les cases du week-end. Voilà. Ça, c'est fait. Je suis peut-être un peu haute. Je suis mal mise ou quoi. Je ne sais quoi. Bref. Donc, moi, je vais filmer ma vidéo. Et puis, je verrai après. J'aimerais bien aller terminer les cadeaux de Noël aujourd'hui. Donc, on verra. Là, j'attends de voir. Je vais tourner la partie du haut, le boozy shop. Tant pis pour le reste. Vous me verrez encore avec une tête différente. Mais j'ai pas le choix. Là, ça traîne. Et j'ai horreur que ça traîne. J'aimerais bien ranger. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je vous reprends tout à l'heure si j'ai le colis de Maryse. Sinon, ça sera demain. Sauf s'il se passe quelque chose. Je ne sais pas. On verra comment se déroule ma journée. Alors, il est 9h55. Attendez, je m'appuie. Je suis dans la voiture. J'attends. Chéri est parti faire sa première dose de pic pic. Parce que maintenant, c'est obligatoire pour le Luxembourg. Voilà. Donc, il est parti faire sa première dose. Il vient de partir. Donc, le temps qu'il se fasse piquer. Parce qu'il a l'air d'avoir du monde. Les 15 minutes d'attente. Donc, je me l'ai gelée dans la voiture. Voilà. Et après, on va chez Di pour voir. Pour les cadeaux de Noël des jumeaux et du fiole de Cède. Pour voir sur des petits coffrets. Enfant, il y a. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, pour les pré-adous, on verra. Je vais voir ce que je trouve. Voilà. Je suis crevée. Voilà mes cheveux à la lumière naturelle. Je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai que le bonnet. Mais je ne l'enlève pas. Il fait beaucoup trop froid. Je suis enmitouflé. J'ai les pieds gelés. Et voilà. De toute façon, je vous reprendrai à la maison pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Enfin, principalement le essence. On ouvrira les cases de ce week-end aussi. Donc, de samedi-dimanche. Le colis de Marie n'a toujours pas bougé. Là, elle m'a dit, je retourne à la poste. C'est pas normal. Ben ouais, j'aurais dû l'avoir lundi. Donc, elle est over énervée. Sur le chat, ils disent que le colis a été pris en charge. Mais le suivi ne bouge pas. Donc là, comme je ne suis pas à la maison, j'ai réveillé Georges. J'ai dit qu'ils descendent pour surveiller. On verra bien. Cheating, pareil, ça ne bouge toujours pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, normalement, j'ai le maki beauty qui arrive au point relais. Donc, quand j'irai le chercher, on ira chercher les deux derniers cadeaux de Noël qui nous manquent. Il faut qu'on repasse chez Auchan. Et peut-être aller acheter de la litière pour les chichous d'ailleurs. Ah oui, je vous montrerai aussi. Je vais réinstaller la fraise hier. Le panier. Il faut que je vous montre ça aussi. Là, je vais vous donner le planning. J'ai tout noté pour pouvoir faire ça dans la voiture. Vous avez vu, comme je suis organisé, moi. C'est un truc qui est faux. Donc, lundi, on a le crash test Shiglam que vous avez beaucoup, beaucoup attendu. Mardi, une palette 3 looks avec la antidote de biperfect que j'ai eu dans le swap. Mercredi, le hall du Black Friday. Donc, principalement Boosie Shop. Voilà. Yoramaki Beauty et Gliston et Shein si je le reçois aujourd'hui. Sinon, tant pis. Ce sera dans un vlog. Jeudi, swatch and make up de la Jaguar de Huda Beauty et vendredi la Python. Samedi, un challenge que j'avais envie de faire. Voilà, tout simplement. Un make up full paillettes. Et ouais, je vais utiliser que des produits à paillettes. Et donc, dimanche, le Vlogmas numéro 2. Voilà. Cette fois-ci, je vous ai déjà donné les participations, la participation bonus. Donc, ça, c'est fait. Je vais vous donner ma petite wishlist tant qu'on y est. Mais j'ai coupé pour ne pas avoir trop de rush d'un coup. Sinon, c'est vrai, je suis en transféré. Voilà. Alors, je voulais mettre dans l'ordre de préférence. Ça peut aider ma famille. Bien que je reçois très peu de cadeaux. En principe, mes beaux-parents et ma belle-sœur me demandent ce que je veux carrément. Donc, je pense que je leur demanderais les deux trucs que je mets en priorité dans ma wishlist. Si je ne les ai pas, je les commanderais peut-être moi-même avec les soldes ou des choses comme ça. Je ne sais pas. On verra bien. Donc, en dernière position, j'ai mis un miroir Jeffree Star, un miroir à main. Mais je sais que je vais l'avoir. Enfin, j'en avoir un. Voilà. Je ne sais pas lequel. Je vous affiche ceux qui me plaisent. Forcément, les couronnes et la croix aussi du Pink Religion. Elle est très belle. Dommage qu'elle est dorée. J'aurais aimé qu'elle soit argentée. Mais elle est quand même très belle. Ensuite, je vais mettre le parfum Too Faced. C'est pas franchement... Je tremble. Je suis désolé, mais j'ai froid. C'est pas franchement pour le parfum, mais c'est pour le flacon. Il est tellement beau. Mais c'est pour ça que je le mets en dernière position. Parce que si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. C'est pas non plus. C'est juste le flacon qui est très beau. Ensuite, j'ai vu une belle déco. Donc, une tête de serre en bois à mettre au mur. Je l'ai vu sur vue d'intérieur. Pour ceux qui connaissent, c'est une boutique Okoram et Sensi. Mais il me semble que je l'ai vu sur Amazon aussi. Sur vue d'intérieur, j'ai vu deux tailles différentes. Je pense que sur Amazon, largement, il y a moyen de trouver des tailles différentes aussi. Je trouvais ça très beau. Maintenant, j'ai énormément de déco à mes murs. Donc, je ne sais pas où je le mettrais. Mais je trouve ça très beau quand même. Ensuite, je vais mettre. Mais ça, c'est clair que je me les achèterais pendant les soldes. Si jamais je ne les ai pas à Noël. C'est les adidas superstars holographiques. Iridescentes, je crois qu'elles s'appellent. Celles que j'avais avant, j'ai trop bon les pieds dans les adidas. Surtout les superstars. Là, les pumas, j'évite des crampes dedans. Mais voilà, j'aimerais bien. Je ne pouvais plus les mettre parce que comme je les avais trop élargies avant ma perte de poids. Une fois que j'ai perdu du poids, forcément, j'ai perdu du gras autour du pied aussi. Donc, elles étaient beaucoup trop larges. Même en serrant les lacets au maximum, je les perdais. Donc, j'ai dit voilà, une fois que je serai à mon poids, je me les rachèterai. Ou alors des buffalo. Voilà, ça aussi, c'est des baskets que j'aimerais avoir. J'en avais eu une fois quand j'étais gosse, je crois. Enfin, ados. Et c'est bien quand on est petite parce que la semelle est tellement grosse que ça nous fait grandir. Voilà, à l'époque, quand j'étais ado, je n'étais que des semelles compensées. Et c'est vrai que c'est dur à trouver maintenant. À part les buffalo. En avant, dernière position. Donc, en deuxième position. Enfin, en troisième position, je vais mettre le charme Patronus de chez Pandora en collaboration avec Harry Potter. Ce n'est pas un cerf. C'est la biche. Ce n'est pas le cerf. Mais je trouve que le fond est tellement beau. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Donc, je vais mettre celui-là en troisième. Et en deuxième position, un bracelet Pandora. Puisque, pareil, vu ma perte de poids, je ne peux plus mettre mon bracelet que j'avais. Donc, toutes mes breloques traînent dans une boîte. Et j'aimerais bien pouvoir les remettre. Et j'en ai vu un avec une couronne. Donc, voilà, je le trouve trop beau. En plus, le fermoir, c'est une couronne. Donc, ça fait une breloque en plus, au final. Donc, voilà, je mets celui-là en deuxième position. Ma petite famille adorée. Et en première position, j'ai vu une housse de couette avec un cerf. Sur Amazon. Franchement, je voulais me la commander parce qu'elle n'est pas bien chère. Mais les frais de port, c'est abusé, quoi. Ils font le prix de la couette quasiment. Mais je l'ai trouvé tellement belle, quoi. J'ai complètement craqué dessus et je l'avais. Donc, ça, pareil, je me l'achèterai si je ne l'ai pas pour Noël. Je pense que je me l'achèterai. En plus, là, je vais avoir un gros cashback sur High Graal. Une quarantaine d'euros d'un coup. Donc, ça, c'est génial. Parce qu'il y avait du cashback sur Proximus quand on a changé de connexion. Donc, du coup, j'ai 41 euros de cashback qui vont tomber sur High Graal. Et voilà. Donc, je pense que je demanderai un bon Amazon pour pouvoir me commander la couette. Je ne sais pas encore. On verra bien. Mais voilà pour ma petite wishlist. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme. Après, j'ai déjà tellement de choses que... Mais ce n'est pas du make-up en plus. Il n'y a rien au make-up. Ah bon. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous reprendrai pour ouvrir au moins les calendriers de l'Avent. Et vous dire au revoir dans mon bureau. Je suis gelé. Et en plus, je pissais. Et quand je vais chercher si mon colis arrive aujourd'hui au Point Relais en France, j'irai chercher mon colis. Je filmerai le hall. Et on repassera donc au champ chercher les deux cadeaux qui me manquent. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça sera demain. Il était censé arriver hier. Les armes qui se marrotent. Donc, on verra bien. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, je vous laisse. Si j'ai du nouveau pour le colis de Marie, je vous reprends. Mais j'ai des gros doutes. On verra bien. Donc là, pour l'instant, on suit le moment. Oui, je vous reprends dans mon bureau avec mon bonnet parce qu'on va repartir. Donc, voilà. Mais là, il faut que je boive un café et que je mange un bout parce que je suis crevé. J'ai froid et j'ai faim. Donc, avant de clôturer et de vous montrer... Enfin, de faire les calendriers et de clôturer ce Vlogmas, je vais vous montrer. On est passé chez D. Vous pourrez aller voir pour les cadeaux de Noël. J'ai trouvé celui de ma filleule. Donc, je suis contente. Je me suis pris du coup, sur les conseils d'Amy, le colorista comme ça, Blonde Bleach pour refaire les mèches. Moi, je ne vais pas les refaire tout de suite, mais comme ça, je l'ai. Et il était à 10 euros, je crois. Ouais, 10,09 euros. Donc, elle m'a dit qu'elle prenait ceux-là pour faire ses mèches et qu'ils étaient top. Donc, voilà. Comme ça, je les ai. Et prochain coup, une fois que la colo violette sera un peu partie, je referai de la déco l'eau sur mes mèches. Et on fera la rose. Voilà. Comme ça, après, je peux attaquer les bleu vert parce que ça, j'en ai tout un stock. Surtout que ma commande Maki Beauty, il y en a encore 5. Des Crazy Colors, là, ceux que j'aime bien. Et du coup, je me suis pris une boîte de magnésium plus B6. C'est un programme complet sans sucre à avaler. Voilà. Vitarmonil. Je n'ai jamais testé ceux-là, mais je fais une cure au moins une ou deux fois par an. Je ne l'ai pas fait cette année. Mais là, il faut que je prenne parce que c'est vraiment pour le stress et la fatigue. Ça aide à lutter contre le stress et la fatigue. Donc, je vais me faire cette cure-là. Je la commencerai demain parce que là, il est un peu tard. Là, on va repartir au Auchan pour finir les cadeaux de Noël. Et si jamais mon colis arrive, j'irai chercher mon colis en même temps. Et après, je dors. Voilà. Et je me suis acheté, on est passé chez Cora aussi, acheté du pelet. Et je me suis acheté deux bics. Voilà. Deux bics de Noël avec un Papa Noël et un petit pas d'omptoné. Oui, c'est gadget. Mais j'adore ça. Voilà. J'adore ce genre de truc. J'en ai pris un pour les filles aussi en Papa Noël. Mais ne vous en dites pas. Voilà. Donc, je me suis acheté ça. Ils étaient à 1,50€. Voilà. J'ai réagulé. C'est ça pour des bics. Mais je m'en fous. Alors, on va passer au calendrier. Alors, je vais faire mes petits chocolats. Comme ça, j'ai déjà ça dans le coco parce que j'ai rien mangé de la journée. Alors, on est le 3. Donc, je ne fais pas ceux du week-end. Je vais les offrir. Je vais les donner aux garçons. Parce qu'ils seront contents. Donc, on commence avec celui de Nico. Et c'est une petite pote. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on est fin. Et le 3 chez les Monsieur Sexy. Ici, on arrache un mot de l'atelier du monsieur. Et c'est toujours le petit cœur. Alors, le 3 chez Essence, il est... Hum, hum, hum. 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 Ah, ici. Pour le dernier tiroir. Et là, on a une base en pot. Donc, ça, ça sera pour lui. Je ne vais pas sortir. Ah. Je vais prendre un truc plus là-dessus pour l'attraper. Voilà. C'est une petite base, comme ça, à paupières, dans un petit pot. Donc, ça, je mettrai de côté pour les futurs concours. Donc, on a le 4 et le 5 à ouvrir. Le 4 TD, juste ici, sur le même tiroir. Le 5 aussi. Et là, on a les petits stickers de Noël. Donc, ce premier goodies en 4 jours. Ça va. Ils sont très beaux. Voilà. C'est les petits stickers, comme ça, pour les ongles de Noël. Moi, je m'en sers plus pour le make-up et compagnie. Et le 5, c'est bien ça. Le 5, on a un rouge. Allez, je crois. Je ne sais pas combien. C'est de sortir. Lipstick. Le packaging est très, très, très joli. Et est-ce qu'il y a une teinte semi-matte ? Pour des baisers, il est plus doux. Oh, c'est monignon. Le packaging, il est très joli. Et la teinte, c'est un nude, mais un nude comme j'aime. Ils sont super bons. Ils sont un peu... Je dirais aussi les berries. Un peu la fraise, comme ça. Voilà. Très bonnude, comme j'adore. Donc ça, ce n'est pas perdu. Et voilà. Voilà. Donc, on attaquera lundi avec le 6. Et on fera ce week-end également vendredi prochain. Donc... Attendez. J'essuie ma trace de rouge à elle avant de mon foot partout. Petite gorgée de café. Ranger mon petit bordel. On va aller chez Auchan. Il faut que j'aille racheter de la litière pour les chichous. Ah, je ne vous ai pas montré la cabane des chichous. Je vous les montrerai lundi, dans le prochain vlog. Voilà. Tant pis. Là, je ne vais pas retour redescendre. En plus, il y a tout le monde en bas. Alors, il est tard. Je vous montrerai ça lundi matin. Tôt, quand on sera rien qu'entre nous. Donc... Ben voilà. Ce qui conclut ce premier Vlogmas. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour m'encourager. Me faire plaisir. Et pareil, abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. Ça monte tout doucement. Est-ce qu'on sera à 4000 pour Noël ? J'en doute. Parce qu'il manque quand même 250 personnes, je crois. Ou 150 personnes, je ne sais plus. Mais voilà. Ça monte. Et les 4000 finiront bien par arriver un jour. Même si chez moi, c'est très lent. Bref. Bon. Ben voilà. Sur ce, de toute façon, on se retrouve demain. Je vous ai donné le planning. Demain, c'est le crash test Chiclam. Là, vous avez intérêt à mettre la masse de pouce en l'air. Parce que depuis le temps que vous me demandez de tester cette marque-là. Et depuis le temps que vous attendez la vidéo maintenant. Voilà. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous bisous. C'est parti. Et après, j'ai lu.